Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est le mercredi 18 mars 2020. On va commencer la correction de l'exercice que j'ai donné hier à propos du conditionnel présent. Avant de commencer la correction de l'exercice, je vais faire un petit rappel à propos de la règle du conditionnel présent. Bon, la règle dit que le conditionnel présent c'est le futur simple ou bien le radical de futur simple plus les terminaisons de l'imparfait. Bon, l'exercice se conjugue les verbes suivants au conditionnel présent. On a la première phrase, le pronom personnel je, le verbe aimer, avoir 10 de moyenne. Bon, le verbe aimer c'est un verbe du premier groupe. Donc on va garder le futur simple, puis on ajoute les terminaisons de l'imparfait, AIS. La deuxième phrase, on, le verbe dire, qu'il fait la tête. Bon, le verbe dire, qu'est-ce qu'on va dire à propos de ce verbe-là? On dit, on dirait, toujours le radical de futur simple, plus les terminaisons de l'imparfait, dirait, AIT. La troisième phrase, le verbe avoir, tu un silou à me prêter. Bon, on va dire, aurait, on va commencer par majuscule, AIS, ARAFA, aurais-tu un silou à me prêter. La phrase suivante, le pronom personnel je, le verbe aller, faire ce devoir, si j'avais assez de temps. Bon, le verbe aller, on va dire, j'irai, AIS. La phrase suivante, à ta place, je m'excuser très vite, on a le verbe s'excuser. Et le pronom personnel je, on va dire, je m'excuserai à la fin, AIS, terminaisons de l'imparfait. La phrase suivante, je suis certaine que nous, le verbe valoir, mieux que Ali avec de l'aide. Bon, le verbe valoir, on sait que c'est un verbe du troisième groupe. Donc, le radical est toujours invariable, ou bien variable, il change, c'est-à-dire, il est parmi les verbes irréguliers. La phrase suivante, si nous nous dépêchions, vous, le verbe arriver à l'heure, on va dire, arriveriez, I-E-Z à la fin. La phrase suivante, elle, le verbe posséder, beaucoup d'argent si elle ne le dépensait pas. Bon, elle posséderait, posséderait, à la fin, A-I-T. Beaucoup d'argent si elle ne le dépensait pas. Bon, j'espère, mes chers élèves, que vous avez bien répondu à cet exercice-là. Et vous l'avez recopié sur le cahier de ses compte-feuilles, bien sûr. Je vous souhaite bon courage et à la leçon prochaine, incha'Allah.